Je fais partie des membres de l'équipe qui bossent, qui bossent à temps plein et un poste à responsabilité. Le paramètre migraine fait partie de mon quotidien au boulot. Puisque du coup, faire une réunion d'équipe quand tu as une équipe en face de toi qui attend que ce soit toi qui anime la réunion et que toi tu te dis ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ce que je vais faire du coup. Voilà, on s'est dit que c'était le côté boulot, ça pouvait être intéressant de le faire ressortir. Je vais m'installer en salle de réunion. Du coup, avant même de m'asseoir, j'analyse la pièce en fait. Je ne suis pas assise, que j'ai déjà repéré où sont les lumières, où est la fenêtre, où est la manière dont je peux sortir dans des grandes salles, des grands lieux un peu plus compliqués. Je vais tout de suite repérer par où je peux sortir. Parce que c'est un peu la méthode de, si ça ne va pas, je fais mes clips, personne n'a rien vu, sans que j'en vais de personne. Et maintenant, je n'hésite plus. Il fut un temps où effectivement, un peu honteuse, un peu tout ça, je vais me mettre là. Et puis, non, maintenant, je vais me déplacer. Je vais me mettre là, moi. Du coup, voilà, on va faire un jeu de chaise musicale et puis je vais m'installer à cet endroit-là. Du fait, justement, du poste de responsabilité, j'ai quand même la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps. Ça, c'est quand même une sacrée chance. Ça veut dire que sur ta semaine, tu vas caler des demi-journées où il n'y a rien. Parce que tu sais que ces demi-journées-là, si tu es KO, au pire, c'est des journées où tu peux récupérer. Ou c'est des journées où tu peux être en administratif, bureau, un peu plus au calme. Et puis, quand tu as des entretiens, tu n'en fais pas plus de bœufs dans la matinée, tu essayes un petit peu de… Voilà. Et puis, il n'est pas rare que je me retrouve à éviter le covoiturage. Parce que si je fais une migraine là-haut, je bloque tout le monde. Je suis la seule à faire mon boulot. Si mon boulot n'est pas fait, je peux m'en prendre qu'à moi-même quelque part. Et du coup, il n'est pas rare que je récupère le samedi. Les samedis, je ne travaille pas. Mais quelques fois, quand j'ai été absente toute la semaine, le samedi matin, j'essaye de récupérer mes plannings. J'essaye de récupérer tout ça. En tant que reconnaissance de travailleurs handicapés, ils m'ont dit « Ah non, mais vous, il ne faut pas ça comme lumière. » Bon, très bien. Et du coup, mon responsable se renseigne lorsqu'on refait les bureaux et il lui prescrive ça comme lumière. Toutes les incohérences du système, en fait, du coup. Non, mais ça, c'est pour les bureaux, c'est très bien. Mais pas pour les migraineux. Alors, les migraineux au bureau, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on a « Non ». Donc, je travaille dans le noir, la plupart du temps dans mon bureau. Et j'ai une lumière à variation de lumière. Et puis, je change la teinte en fonction de mes humeurs du jour. Mais par contre, le migraineux est plein d'humour, en principe. Parce qu'il a appris à faire l'acquisition de l'humour pour essayer toujours, en toutes circonstances. « En fait, on est ensemble ». C'est pas grave.